Yo, salut guerriers, c'est Eno, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de beatmaking. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé dans le passé sur La Guerre des Potards parce que c'est une question de vocabulaire. Le beatmaking, dans le jargon de la production musicale, on appelle ça en anglais la songwriting, donc l'écriture de mélodies ou de rythmiques ou de manière plus globale, le fait de composer un thème pour créer un morceau. Donc, dans le contexte de la production musicale, la songwriting, si tu veux, ça va être le point de départ, en fait. Ça va être, comment dire, quand tu crées un thème, donc une mélodie, une progression d'accord, par exemple, une rythmique, ça peut être ajouter un vocal, etc. Créer une idée de base, en fait, qui va être vraiment l'identité de base de ton morceau. Et après, on va créer tout le morceau à partir de là. Donc, on va ajouter des instruments, les orchestrer, faire les arrangements pour que le morceau puisse durer sur une longueur, par exemple, de 5 minutes. Puis après, il y a les autres étapes de peaufinage de compo. Puis après, il y a le mixage, il y a le mastering. Donc, il y a tout un tas d'étapes, si tu veux, pour créer un morceau. Le beatmaking, c'est quoi ? C'est à peu près l'équivalent de la songwriting. C'est-à-dire que le beatmaking, on va créer un beat, c'est-à-dire un thème mélodique avec la rythmique. Sauf que c'est dans le contexte... C'est un contexte qui est... Comment dire ? La façon de créer le morceau qui va découler de la création du beat va être faite différemment. En fait, généralement, c'est dans un contexte, par exemple, quand on veut créer un morceau de rap, tu vas avoir le beatmaker qui va créer le beat de base, donc le thème mélodique, rythmique, etc. Et ça doit être quelque chose, comment dire, de pas complet, volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser de la place au chanteur, donc au rappeur, qui va poser sa voix sur cet instrumental par la suite. Et après, une fois que ça s'est fait, il y a encore les étapes suivantes de peaufinage, d'arrangement, d'orchestration, entre la voix et le beat de base. Puis après, cette phase de peaufinage de compos, il y a les étapes de mixage et de mastering pour obtenir le morceau final. Donc le beatmaking, si tu veux, c'est juste l'aspect compos du départ, du thème. Alors après, on peut très bien faire un copier-coller du motif de base pour durer sur 2, 3, 4 minutes, pour que le chanteur ait le temps de poser sa voix, ses différents couplets, refrains, sur cet instrumental. Mais quand on compose un beat, si tu veux, encore une fois, c'est pas pour composer un morceau complet entièrement par soi-même, c'est de poser juste la base instrumentale pour que le chanteur puisse après venir poser sa voix dessus. Alors, dans le domaine du hip-hop, qui est vraiment très très populaire par rapport à d'autres styles musicaux, le beatmaker, donc, il va composer ce thème de base. Le truc à comprendre quand on voit des vidéos sur YouTube, et donc là, je vais pas forcément... Ce que je vais dire, ça va certainement pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, c'est mon avis, et moi, je tiens vraiment à être le plus transparent et le plus honnête possible vis-à-vis de mon audience, des gens qui me suivent. C'est la chose suivante. Quand tu vois quelqu'un qui compose, par exemple, un beat comme ça sur YouTube, soit sous forme de tutoriel, soit juste il te partage comment il fait... comment il compose, c'est super, c'est enrichissant, ça nous donne des idées, etc. Sauf que ça peut nous induire un petit peu en erreur. On peut avoir une mauvaise interprétation de ce qui se passe réellement. Je m'explique. Quand tu vois un gars qui va tâtonner à peine 2-3 trucs, et hop, tout de suite, ça y est, il trouve le bon instrument comme point de départ. Par exemple, ah, tiens, je vais partir sur un violon. Ok, ah, ça sonne bien. Après, il va ajouter un deuxième instrument, clac, clac, hop, ah ouais, ça y est, c'est le bon instrument. Il va rajouter un piano, et ah, ça marche quasiment du premier coup. Génial ! Et puis après, il va tâtonner 2-3, et boum, ça y est, tac, il trouve le petit clap qui va avec. Donc, il faut se méfier, en fait, dans la réalité. En tout cas, je parle pour moi, à mon niveau de connaissance et de, on va dire, de savoir-faire musical. Peut-être que pour d'autres gens, c'est différent, mais la réalité, elle est un petit peu différente. Parce que quand tu vois une vidéo comme ça, le gars qui est en train de composer, il peut faire une très belle compo, mais c'est, comment dire, ça a l'air simple. Quand tu le vois, en fait, il fait 2-3 trucs, et boum, ça y est, ça sonne bien du premier coup. C'est les bons instruments quasiment du premier coup. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que pour arriver à faire un début d'instru qui marche bien, donc avec les bons instruments, les bonnes notes, les bonnes interactions entre les instru, et je parle juste d'un début de compo, vraiment d'une esquisse, un brouillon, eh bien, ça nécessite de faire beaucoup d'essais et d'erreurs pour trouver que, ah bah ouais, c'est le bon instrument avec les bonnes notes, avec le bon enchaînement de notes, qui passe bien avec un autre instrument. Tu vois, peut-être que t'as le violon qui va poser une question, t'as le piano qui va répondre, des interactions un peu comme ça. Quand tu vois, en fait, un gars faire ça en 2-3 minutes, ou qui t'explique comment faire un beat comme ça, je sais pas, en 5 minutes sur une vidéo YouTube, dis-toi bien que, déjà, probablement, c'est quelqu'un qui fait que ça de ses journées depuis un moment, donc il n'a pas forcément la même expérience que toi, donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus à l'aise que toi quand toi tu composes. Deuxièmement, ce que tu vois pas, c'est que le mec, il a très probablement préparé sa vidéo YouTube en avance, et ça, tu le sais pas. Et moi, je le sais parce que j'en fais des vidéos YouTube, et encore une fois, je tiens à être transparent. Moi, quand je fais une vidéo YouTube, par exemple, où je vais te présenter, je sais pas moi, un tutoriel pour créer une mélodie, j'ai préparé quand même le truc avant, je vais pas, en fait, découvrir ce que je suis en train de faire en même temps que je tourne la vidéo. Ce serait pas pertinent, ce serait pas la meilleure façon d'expliquer les choses, et en plus, ça augmenterait les chances que je me plante alors que je suis en train de tourner la vidéo. Et tourner une vidéo, c'est du boulot, donc t'as pas envie de tourner la vidéo plusieurs fois d'affilée, surtout que derrière, en plus, il y a le montage, en plus, t'as plein de trucs à penser, parce que t'es en train de faire ta démo de comment créer une mélodie, mais en même temps, t'es en train de penser à l'éclairage, au cadrage, est-ce que la caméra fonctionne bien, est-ce que ceci, cela, etc. Voilà, donc une vidéo, ça se prépare en avance. Et donc, quand tu fais une démo de... Tiens, je vais montrer comment je fais une instru, en fait, tu pars pas vraiment de zéro, en fait. Tu pars peut-être d'une instru que soit que t'as déjà un peu travaillé en avance, ou alors ça ressemble très, très, très largement à une compo que t'as déjà créée. Bref, tu pars pas du tout de zéro, en fait. Et ça, ils vont pas te le dire. Les beatnagers surtout, ils vont pas te le dire. Et c'est pas méchant de leur part, c'est juste qu'ils ont une façon de faire qui est tout à fait normale. Tu prépares une vidéo, et tu montres comment tu fais la compo. Et c'est très bien, d'ailleurs, qu'eux nous partagent, en fait, leur façon de faire, et c'est toujours enrichissant. Et je les remercie, c'est une source d'inspiration, c'est très bien. Moi, je veux juste te prévenir d'un truc, c'est que, juste, prends du recul. Quand tu vois quelqu'un qui te fait une bête d'instru comme ça en 5 minutes, et que toi, après, t'es là, t'essayes, et ah, t'y arrives pas, etc. C'est normal. En fait, c'est normal que pour réussir une belle compo, et encore une fois, je parle juste du beat de base, c'est normal de faire plein d'essais et plein d'erreurs. Et c'est même normal, j'ai envie de dire, que la majorité des choses que tu vas tester ne fonctionnent pas. C'est OK. S'il faut que tu testes 10 instruments pour trouver celui qu'il te faut, c'est normal. Mais quand tu vois une vidéo YouTube, le mec, quasiment du premier coup, il va trouver le bon instrument ou les bonnes notes. Non, la réalité, elle est un petit peu plus complexe que ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour cracher sur ce que font les autres. C'est du boulot, ils nous partagent leur façon de faire, c'est très enrichissant, et merci à eux. C'est juste, prends du recul par rapport à ça. Donc, voilà. Attends, je regarde un peu mes notes, là, je n'avais pas un autre truc à te dire là-dessus. Donc, voilà, ouais. Ce que je voulais te dire, c'est que ça, c'est ça, c'est normal. Si tu te rates la majorité du temps, eh bien, ne perds pas espoir ou ne te dis pas que tu es nul ou que tu n'y arriveras pas. C'est normal, ça fait partie du jeu. Moi, quand je crée un début de thème, ça ne me prend pas cinq minutes, clairement pas. Ça me prend probablement plusieurs heures, généralement, pour créer vraiment un début de thème, trouver les bons instrus, les bonnes interactions entre instrus. Et je ne parle pas du peaufinage, de sous-design ou des choses comme ça. Je parle vraiment de bien sélectionner les choses pour faire une basse qui fonctionne bien. Et ce truc-là, c'est le plus important quand tu démarres un morceau. C'est de trouver ton fil conducteur et ensuite de t'y tenir sur le reste, sur le reste, jusqu'à la fin de ton morceau. Donc, voilà pour ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le beatmaking. Le beatmaking, ça nécessite d'avoir aussi des sources audio, des banques de sons et certaines connaissances. Si ça peut t'aider, j'ai préparé une banque de sons qui est complètement gratuite et libre de doigts, de droits, pas libre de doigts, non, libre de droits. Donc, tu peux utiliser comme ça dans tes compos. Cette banque de sons que j'ai appelée Arsenal Swim Bank, tu verras, tu as le lien dans la description en dessous de cette vidéo pour la télécharger gratuitement. c'est dans un pack de bienvenue MAO que tu peux recevoir gratuitement en échange de, tu as juste à mettre ton email et ton prénom et puis je vais t'envoyer ça par mail comme ça. C'est une banque de sons que j'ai créé et en fait, tous les sons que j'ai créés, je les ai déclinés dans toutes les tonalités. Donc, du coup, tu peux ouvrir le dossier, par exemple, si tu composes, je ne sais pas, en sol, par exemple, il y a un dossier en sol et tous les instruments qui sont dedans sont déjà accordés sur cette tonalité. Donc, c'est-à-dire que tous ces sons vont être accordés à ton projet. Donc, ça, ça peut vraiment t'aider ou te faire gagner du temps. Bref, tout ça, c'est dans la description. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce pack de bienvenue MAO. Mets un pouce comme ça pour soutenir la chaîne Partage à tes copains si tu veux me soutenir pour me donner de la motivation pour faire plus de vidéos comme ça. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?